Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On a choisi d'aller là-bas, eux ils ont choisi, ils me donnent leur confiance, ils sont au taquet. Aujourd'hui, il est tout seul avec moi sur le tournoi, on est 15 dans la structure. Je ne suis pas toute seule, il y a tous les niveaux. Vous avez discuté avant, il y a Danil aussi qui est 60, on n'a quand même pas le même niveau, il y a d'autres garçons. Ça doit te tirer un peu vers l'eau qu'il y ait une émulation, parce que ça fait un programme à l'intérieur important sur un pôle de haut niveau. Oui, c'est sympa, mais ce qui m'a vraiment frappée dans ce centre dès le début, c'est que le petit 12 ans à 15 ou Danil qui est 60 à 20 ans, il sera traité de la dernière. Moi, c'est surtout ça qui m'a, je me dis, c'est bon, je suis dans le bon centre, en tout cas pour moi c'est ce qui me correspond. Après, je veux dire, ça va, ça vient, ils sentent qu'eux ils font entre quatre mots, ils bossent au taquet, ils font des sacrifices aussi pour nous. Et c'est important, enfin moi quand je les vois et que je m'entraîne beaucoup, mais que je les vois de 8h à 18h sur terrain, je me dis, ok, moi je m'arrache, mais eux quand même, ils s'arrachent aussi. Ils parlent du cas d'esprit justement. Ouais, voilà, ils ont taquet, j'ai vraiment vu un entraîneur aussi dévoué, ils sont tous passionnés, et c'est vrai que c'est sympa et ça aide. Ouais, de toute façon, il y a d'abord, de toute façon, il y a, enfin, c'est cette grande phrase que tout le monde dit et puis qui est un peu de la police, après entraînement, il y a d'abord entraînement quoi. C'est-à-dire qu'il y a deux capacités, il y a deux choses qui sont excessivement importantes et en même temps, on a dit, la nécessité entre guillemets de vouloir transmettre à des enfants des qualités techniques ou des qualités sportives, mais en tout cas, à travers le sport, leur faire passer des valeurs éducatives, c'est-à-dire la nécessité de se déplacer, d'essayer d'aller au maximum de ses possibilités, de faire des efforts, mais de se donner à 200%, de faire des choses avec le maximum d'envie, et en tout cas, de se fixer des objectifs et de s'y astreindre et de faire des choses, c'est des choses qui peuvent toujours impacter dans la vie personnelle. Ensuite, voilà, il faut essayer de le faire passer. Le but de l'entraîneur, c'est justement de leur montrer que l'objectif est possible, entre guillemets, qu'on peut se dépasser à travers la dynamique du groupe et surtout à travers l'entraîneur qui est justement, entre guillemets, guidé sur le chemin, etc. Ensuite, dans l'entraînement de haut niveau, il y a quand même une donnée qui est hyper importante, c'est qu'il faut toujours se remettre en cause, toujours essayer d'avancer. On dit qu'ils allaient se poser des questions en permanence, et en fait, on le revient. Quand on a gagné un grand chélème, c'est un peu l'image qu'avait Marat Safin, quand il a dit être numéro 1 mondial, ça a été la plus grande chose de notre vie, la pire chose de notre vie, parce que quand on arrive au but de son objectif et qu'on s'est atteint, il faut se remettre en cause pour savoir comment on pourrait faire pour continuer à persévérer, ou continuer à prendre du plaisir, ou encore continuer à évoluer, et ainsi de suite. Et là, c'est bien évidemment le rôle de l'entraîneur. Le rôle de l'entraîneur, en plus, dans le rôle d'entraînant, c'est aussi de minimiser les aspects négatifs. C'est-à-dire qu'on va avoir des échecs, on va rater. Et ce qui compte, c'est toujours remettre dans une perspective. Donc chez les jeunes, c'est bien évidemment dédramatiser la victoire parce qu'ils sont dans la stabilité. Mais chez les athlètes de haut niveau, c'est aussi, ben voilà, il va y avoir des blessures, il va y avoir des moments difficiles. Et l'entraîneur, il faut qu'il soit là dans ces moments-là. Dans tous les moments positifs comme négatifs ? Dans les moments positifs comme négatifs, c'est-à-dire qu'en plus, à un moment donné, c'est ce qu'on appelle une caisse de résonance. C'est-à-dire qu'il doit essayer, entre guillemets, de prendre du recul quand son athlète ou son sportif gagne, pour qu'il reste sur cette dynamique. Et des fois, dans les moments négatifs, de prendre sur lui, en essayant justement de réduire les aspects négatifs, en disant, en tout cas, en prenant en grande partie la responsabilité de la victoire, de la défaite dans ce cadre-là, pour justement permettre à l'athlète de ne pas doubler, de sportif, de ne pas douter et de pouvoir se relancer en permanence. Bien évidemment, c'est un atout essentiel, entraînant et crée une relation, on va dire, affective. ou avec la personne, bien évidemment, c'est ici. C'est peut-être le plus, j'aimerais dire, le plus gros atout, puis après, la plus grosse qualité de l'entraînement, c'est la capacité à se remettre en question. Comme l'athlète, c'est-à-dire, à toujours se poser des questions. On a le droit de se tromper, on vit toujours dans l'entraînement. Par contre, on doit toujours se dire, est-ce que j'ai pas tort ? Il n'y a que comme ça, quand même, il faut aller voir d'autres personnes, voir comment les autres sortes se disent. Lire, les jeux de sport aussi. Ah, dans les jeux de sport, puis lire, lire en permanence, essayer d'être à la quête de nouveauté, pour voir un petit peu, parce que le monde avance, parce qu'il y a des révolutions et que si on reste dans son coin, c'est compliqué, quoi. En fait, c'est marrant parce qu'il y a une certaine trajectoire qui est quasiment identique entre l'entraîneur et l'athlète. Il doit peut-être revenir en cause comme l'entraîneur, et ainsi de suite. C'est un compte indissociable, quoi. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous fait vibrer ? J'ai envie que tu m'évoies en revenir, il y a eu beaucoup de matchs. Donc, ce qui me fait vibrer, j'ai déjà gagné déjà. J'étais là-dedans aussi quand vous pouvez, donc c'est quelque chose qui vous pousse, parce qu'à la fin de la journée, il y a des victoires et des fêtes. Le tennis, il n'y a pas de matchs nuls. Et donc, il y a ça, et puis surtout, essayer de rapporter aussi, même plus que ça, des valeurs pour la LV, etc. Parce qu'on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, voilà, on est loin du compte à tous les niveaux. Donc, si on peut être fort et apprendre quelques bonnes valeurs, c'est un plus. Mais voilà, on essaie de faire plus réussir. Chose un peu utopique, mais c'est l'objectif. Oui, excellent. Toi, qu'est-ce qui te fait vibrer ? Qu'est-ce que tu veux dire comme coach ? À suivre un joueur ? En fait, il y a peu de moments d'euphorie, j'ai envie de dire. Parce que c'est beaucoup. Au tennis, on perd quasiment toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, il y a une grosse déception. À chaque fois, c'est une grosse déception. Il y a une forme de dépression chez le joueur à chaque fois qu'il perd. Donc, ça, c'est à chaque fois remonter le joueur quand il perd. Le rebrancher pour repartir sur la semaine d'après. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais qui n'est pas forcément le plus avéré quand il y a des fêtes. Mais il y a souvent des fêtes. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est effectivement quand on sent que le joueur, s'inscrit dans une durée et dans un processus de développement. Voilà. Quand il colle à un plan de développement et où on sent qu'il y a une cohérence dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il fait entre les entraînements et les matchs, ça, c'est vachement plaisir. Moi, c'est simple, c'est que la personne, elle progresse en tant qu'homme. C'est la seule chose qui, finalement, m'intéresse. C'est la seule chose qui m'intéresse. C'est la meilleure récompense. C'est même quelqu'un, à la limite, qui n'a pas très bien joué au tennis et qui, peut-être, viendra me voir 10 ans après en me disant, « Mentalement, pourquoi tu m'as porté ça ? » Ça a fini de servir mon avis. C'est la première, c'est la performance. C'est un moment donné, tout ce que tu vas mettre à l'entraînement en jeu pour améliorer la performance. La performance, c'est deux facettes. Tu as la production biomécanique, tu as l'aspect tactique du jeu, tu as la performance physique dans le temps, tu as la performance émotionnelle. C'est, en fait, tout ce que tu vas mettre dans un cheminement, pour aller là, c'est comme une maison. Tu fais des fondations, tu fais des féditions, mais cette maison-là, le goût du jeu, c'est qu'à mon dé, on l'habite, elle se revient et le joueur télise aussi. « Mais il faut prendre mon pied, maintenant, qu'on te voit. » Moi, par rapport à ma pratique, on m'a toujours dit, « Mais tu ne pratiques plus. » Je dis non, je prends mon pied quand je regarde ceux que j'entraîne. Moi-même, je n'ai plus de plaisir dans la compétition. Par contre, j'arrive à vibrer, à être stressé, de voir un joueur que j'ai formé mettre en place des choses. Donc, c'est ça, quoi. Il y a les deux. Donc, la situation fermée, c'est hyper… Alors, pas plus chez les filles, c'est hyper important pour… Ce sont des routines. Et pour l'expérimentaire, c'est-à-dire se rassurer sur des choses. Après, quand on regarde le jeu de l'un niveau sur Télis Fémina, il est très stéréotypé. On s'aperçoit que c'est vrai que les situations qu'elles retrouvent, il y a eu la tombe ou je trouve la nuit, c'est des choses qui sont, entre guillemets, fermées par excellence. On peut reproduire moins chez les hommes. Mais c'est surtout ce côté fille de la gamme. Je pense que c'est culturel, c'est très scolaire, ça a besoin de travailler pour se rassurer dans ces choses-là. Parce que là, il y en a certaines qui nous disaient, c'est pour avoir plus de sensations. C'est ça. Mais quand on regarde, par exemple, à haut niveau, par exemple, chez des garçons, Joko, Federer, ils ont un coup d'avance. Est-ce que si on ne faisait que ça, on ne serait pas performant en fait ? Alors, on va revenir sur l'aspect, je pense qu'il y a demandé, sur la perception. Il y a une analyse, une étude qui a été très bien faite, par l'Université de Paris, où en fait, on parle d'anticipation en Télis. La notion d'anticipation, quelque part, elle n'existe pas. Ils ont montré simplement, ils ont analysé des grands chaînes, Australie, Roland, etc. Plus de 3000 points pour chaque individu sur les oppositions. Et en fait, ils ont pris le moment où l'autre tapait la base, et le moment, en fait, où le joueur réagissait. Donc, ils se sont aperçus que, la plupart du temps, dans les situations neutres, on est face à face, il n'y a pas de équilibre, la réponse se faisait dans les 160 000 secondes. C'est-à-dire qu'elle a repris ça. Donc, il n'y avait pas d'anticipation. C'était sur les 160 000 secondes après la frappe de l'autre que l'information était prise et qu'il y en avait. Et que les seules fois où vous pouvez dire qu'il y avait anticipation, c'est donc, quand l'information était prise avant vous, la frappe adverse, dans les 60 000 secondes au moment, et qu'en fait, en fonction du temps, il y avait une prise d'information qui était dite tactique. C'est-à-dire, en avant, je suis vraiment très loin de la base, je reviens. C'est la situation tactique qui me permettait d'anticiper, de choisir un côté ou de l'autre. Ou, quand c'était un petit peu plus près de la frappe, c'était sur l'organisation gestuelle. Donc, voilà, une anticipation tant que telle, c'était 89 % du temps, c'était au-delà des 160. C'est-à-dire, 89 % du temps, c'est je dois faire la reprise d'appui, par contre, pour y agir vite. Donc, l'aspect perceptuel, pour moi, il est maintenant majoritairement fait sur le timing de ta reprise. C'est-à-dire, quand est-ce qu'à un moment donné, tu vas pouvoir déclencher pour repartir au sol, le plus près possible de la frappe de l'autre, en ayant pris l'information. Et maintenant, le haut niveau, ça va tellement vite, ça joue là-dessus. C'est-à-dire, le premier rapport. Donc, la perception, c'est voir la mal partir et tout de suite, à ce moment-là, pouvoir avoir ça. Et il faut que tu le voies, ce moment où la frappe touche la raquette de l'autre, toi, tu es au sommet de ton saut, pour que justement, au moment où tu déclenches, tu vois où c'est, alors la voix tombée, tu es en train de partir. Parce que du coup, là, tu es en train de nous dire qu'au plus haut niveau, ils réagissent en fait. Oui, ils réagissent plus vite. Voilà, c'est de la réaction, la main part, je réagis. Mais en aucun cas, il y a cette notion, ce qu'on appelle nous, d'anticipation. L'anticipation, c'est que tu essayes de prévoir avant l'impact où ça va partir. Ils ne le font pas parce que c'est ce qu'ils appellent le risque bénéfice ou bénéfice. C'est-à-dire, si tu pars avant, et tu s'aperçois que tu es au niveau, ils attendent la frappe de l'autre, sur les coups de fond de goût ou même à la volée, quand la situation est favorable, pour justement être sûr de partir du bon côté. Et que l'anticipation, ça se fait réellement, plus souvent sous situation de passing, c'est-à-dire la volée sur la situation de passing, ou là, ils ont anticipé avant la frappe de l'autre. Donc, des situations d'urgence, ou des situations où tu as été complètement déséquilibré. Donc, tu reviens, tu renvoies la balle, tu es en train de te replacer, quand l'image était fait derrière, qui était à faire son coup droit sur la ligne de carrière de service, Gerniche qui te replaçait, donc qui abandonnait, choisit de partir là-bas, alors que l'autre le joue à contre-pied. L'anticipation et la lutte là. D'accord. Sinon, tout le reste du temps, c'est une réaction rapide par rapport à la prise d'info. Je prends l'info rapidement après la frappe et je me dépasse. Dans un premier temps, on avait quand même beaucoup de répétitions, entre guillemets, de ce qu'on appelle situation fermée. Est-ce que c'est dû à ce que tu as que demi-terrain, pas longtemps, ou c'est toi que tu te sens besoin de... Non, alors en fait, hier, on a tapé une heure avec Sylvia. Et ça s'est plutôt bien passé, mais je sentais que j'avais quand même du mal. Elle s'est passée à mon bras, donc j'ai demandé à Steph, et lui était bien sûr pour retourner sur le terrain. Et ouais, des situations très fermées, même à des vitesses beaucoup plus lentes. Voilà, je me suis tapée vraiment pour sentir techniquement et on faisait vraiment à des vitesses assez lentes. Je jouais pas à fond, voilà. Et donc, ouais, là, c'est dans des situations fermées où on bouge pas forcément. Ça va être vraiment très précis, on va envoyer la balle à un mètre de moins à peine. Là, c'est toi qui en a un moment. Tu sens que ça te rassure peut-être ? Ouais, ça me rassure beaucoup. C'est sûr que si, techniquement, je sens pas bien mes couches, je sais que ça va pas bien se passer. Moi, j'ai une joueuse, si ça se passe pas bien l'entraînement deux jours avant, on sait que c'est assez compliqué le match. Alors que si je me sens très très bien, voilà, ça va le jeu. Je vais faire un autre match. Il y a un moment donné, on a l'impression que c'était un peu frustré. Ouais, ouais, ça a frustré ce moment. Je suis pas hyper calme sur le terrain. Je suis pas hyper calme sur le terrain, donc c'est sûr que je suis hyper perfectionniste. Mais si ça va pas, c'est un grand dingue, franchement. Voilà, et c'est pour ça que parfois, il y a un peu conflit avec mon entraîneur parce qu'on me dit, tu peux pas faire 100%, il y a personne qui fait 100% et il a raison. Mais sur un terrain, voilà, c'est plus fort que moi. Et après, quand on entend elle, tu me conscientises ? Bien sûr. Après, tu rentres sur le terrain ? En fait, à chaque fois, je me rends compte que oui, c'est sûr, je peux pas faire 100% à l'intérieur, mais à chaud, non, ça passe pas. Si je fais 100% droit à l'intérieur et que le dernier est faux, je vais tenir pour le dernier. Ok. Et là, c'est surfermé ? Ouais. Donc ça te rassure, tu me dis ? Ouais, ça te rassure beaucoup. Et on replace un peu la technique parce que sur le jeu, elle peut un peu se dégrader. On sait que si on va faire un match, elle peut bouger la technique. Donc, c'est bien de retourner sur le terrain, de la mettre en place. Et normalement, si on s'en met un coup, ça va tout de suite. Là, on voit sur des entraînements qu'elle répète beaucoup. Des gammes, des situations un peu fermées. Est-ce que vous travaillez tout le temps de la même façon ? Ou parce que là, on est en période de compétition ? Oui. Alors, on a fait une période de trois semaines d'entraînement. Et c'est vrai qu'elle aime beaucoup répéter toujours une autre chose. Tous les jours, il faut qu'on fasse un minimum de panier, de répétition, de gamme. Des choses très basiques. Mais qu'elle arrive vraiment à maîtriser pour pouvoir passer à autre chose. C'est-à-dire à des schémas de points et tout ça. D'accord. On passe d'abord à combien de points. Donc, vous ne vous ouvrez pas tout de suite sur le point ? Et c'est surtout à la répétition ? La répétition, oui. Pour toi, tu ne ferais pas ça avec tous les joueurs ? Non, parce que certains ont besoin d'un côté un peu plus ludique. Voilà. Les phases de jeu varient un peu plus. Et d'autres, comme Diana, on préfère vraiment se rassurer et répéter toujours la même chose. C'est en termes de sensations quoi. Sensations, maîtriser, rechercher le coup parfait dans ma danse. Est-ce qu'il y en a d'autres qui nous ont dit aussi qu'ils aimaient bien ouvrir le camp ? Parce que ça permettait d'anticiper un peu mieux. Et du coup, de ne pas arriver à ouvrir la même balle. Parce que du coup, quand toi tu entraînes, tu as une qualité de balle qui est quand même super bonne. Parce que tu as été joueur. Et du coup, la balle arrêtait de temps. On essaye, on essaye. Est-ce qu'ouvrir le point, ça serait de temps en temps ? Oui, bien sûr, ça a du bon. Mais je pense que de toute façon, il faut un mélange des deux. Parce que ce qu'on fait au panier en permanence, c'est bien pour vraiment on sentant les sensations dont on parlait. Il faut monter des coups, mais bon après, ça ne suffit pas parce qu'en point, on a rarement deux fois de suite la même balle. Donc, c'est important d'avoir un mélange des deux. Tout ceci laisse à penser que finalement, les situations fermées ne sont pas des situations pertinentes pour le tennis. Sauf que ça serait méconnaître quelque chose qui est quand même fondamental dans la motricité. C'est à l'image d'un musicien qui va jouer sa symphonie le soir, tous les matins, fait ses balles. C'est-à-dire qu'il y a besoin, à un moment donné, de retourner sur ses sensations internes. C'est-à-dire, vraiment sentir les coups en dehors de tous les problèmes de perception. C'est comme si... Les défis disaient que ça les rassurait. Mais je pense... C'est une routine. Et ça les met en confiance. Bien sûr, bien sûr que c'est une routine. Mais je pense que d'abord et avant tout, c'est une nécessité pour la motricité. C'est-à-dire que quand vous avez construit un schéma moteur, vous avez besoin de le répéter en permanence. La motricité a de ça de particulier qu'à un moment donné, vous êtes obligé de répéter tous les jours parce que votre état physique, parce que votre souplesse est un petit peu différente et nécessite quelques ajustements. Et donc, il faut bien évidemment retrouver ces sensations internes de ce qu'on appelle souvent en psychologie l'état de flow. C'est-à-dire la capacité à bien sentir l'aval et à sentir qu'on ne force pas du tout. Et donc, tous ces joueurs ont besoin de ces situations fermées pour être en accord, en fait, ou en symphonie avec leurs sensations internes. Ça, c'est une idée d'évidence. Par contre, il faut bien évidemment, au-delà de cette construction de sensations internes qui sont permanentes, ces situations fermées, de retravailler sur la nécessité de prise de décision et d'anticipation qui sont des situations annexes. Donc, il ne faut pas opposer la situation fermée à la situation ouverte, pour ma part, c'est ce que je pense. C'est une combinaison des deux. Les situations fermées sont indispensables pour mettre en place ce qu'on pourrait appeler, même si c'est difficile de parler comme ça en physiologie, de schéma moteur, c'est-à-dire mettre en place ce qu'on appelle ses propres perceptions, ses sensations personnelles, être en accord avec ses sensations personnelles. Ça, c'est déjà un état essentiel pour être sûr de son jeu et pouvoir vraiment se concentrer sur ce qu'on appelle la prise d'informations. Si votre attention, elle n'est pas prise sur les sensations internes, vous avez l'attention, elle est limitée, en fait. La prise de conscience est limitée. Donc, si vous êtes concentré, si, entre guillemets, vous avez des problèmes sur vos schémas internes, votre moteur, vous allez vous concentrer sur vos schémas internes et non plus du tout sur la prise d'informations ou d'anticipations. Au contraire, il faut que les situations fermées me rassurent sur ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que je sente que je n'ai pas à m'occuper de ça pour qu'au contraire, je puisse concentrer mon attention et ma prise de conscience sur les choix que j'ai à réaliser. Donc, c'est plutôt, on va dire, lié à un équilibre entre motricité et conscience. La conscience ne veut pas agir partout. Elle peut agir que sur certains pôles. Et donc, il faut que je me concentre réellement sur ces pôles-là. En match, les pôles d'anticipation, les prises d'informations sont plus importantes. Bien évidemment que, de temps en temps, dans les matchs, quand ils ne se sentent pas, ils se ressentent sur leur schéma moteur. Et en fait, on appelle ça souvent, ils ravachent quoi. Ils sont dans des périodes un petit peu difficiles, entre guillemets. Ils cherchent juste à récupérer leurs sensations et à essayer de tenir la balle contre le coup de coup. Je fais très très peu de gammes, très très peu de gammes. Beaucoup plus de séquences avec 6-7 dans des zones d'épilés et puis l'ouverture derrière sur le point. Voilà, je suis sûr que je fais beaucoup plus de choses comme ça. Il y a quand même une répétition, mais sur le nombre de coups qu'on voit en match. C'est-à-dire, en match, on voit, peut-être qu'il peut y avoir, selon les joueuses, peut-être entre 4 et 10 coups. Donc finalement, je m'organise dans un entraîneur qui est souvent entre 4 et 10 coups. D'accord. Donc voilà, tu testes ces deux cibles le plus possible. Et tout de suite, nous ouvrons sur le point pour que ça ressemble vraiment... Et après, la répétition, ça va peut-être se faire plus sur des exercices au panier. Où là, il y a un réglage technique. Technique. Des fois, il y a une intensité physique aussi. Tu disais Chloé, tu faisais des situations fermées avec de la répétition, des gammes. À un moment, il y a des décalages trop droits. Ouais. Ça, il n'y a pas d'anticipation. Ouais. Et tu es quelque chose de... La répétition. Ouais. Est-ce que tu le travailles ? Tu trouves que c'est important de travailler des points à l'entraînement ? Ou est-ce que vous travaillez beaucoup comme ça ? Non. Ça, c'est très très peu. C'est elle qui me l'a demandé. Parce qu'elle vous laisse rassurer sur un truc. C'est ce qu'elle nous a dit. Voilà. Vous laisse rassurer sur un truc. Moi, personnellement, la validité de ce truc-là, techniquement, il n'y en a pas. Voilà. Clairement, parce que la situation est totalement décalée de ce qu'elle a retrouvé. Enfin bon. Et puis, comme elle est en train de se poser des questions, à chaque frappe, elle est en train de psychoter. On termine la séance. Pire que quand elle l'a commencé. Donc, c'est bon. Je voulais le faire, à un moment donné. Mais, moi, je n'aime pas, spécialement, des situations fermées. À un moment donné, beaucoup, à un moment donné, comme ça. Je pense qu'il faut passer le plus gros de son temps quand même sur des situations ouvertes, effectivement. Des proches du jeu, plus proches du jeu possible. Même si, à un moment donné, il y a forcément un travail de répétition et d'automatisation à faire qui peut être fait sur des situations plus ou moins fermées. Quand j'envoie la balle, la situation n'est pas totalement fermée. La situation fermée, c'est quand le joueur n'a aucun ajustement à faire et qu'il est décideur de son propre mouvement. Là, elle est quand même obligée ou il est quand même obligée de réagir une balle que j'envoie plus ou moins vite, plus ou moins ample. Donc, je l'envoie rarement tout le temps de la même façon. Et je lui demande systématiquement un ajustement en fonction de la balle que je lui envoie. D'accord. Et chez elle, notamment, c'est un axe de travail très, très important. parce que quand on va être à l'échauffement, elle a tendance, sur les 10 premières minutes, et elle a même tendance à jouer beaucoup trop comme ça si je n'interviens pas, à jouer toutes les balles de la même manière et de la même position. C'est-à-dire qu'elle ne va pas ajuster son placement, son déplacement en fonction de la situation. Et du rebond de la balle. Voilà, exactement. La balle est plus ou moins courte, il faut s'ajuster plus ou moins pour essayer d'attendre. Vous êtes quand même assez proche, assez fréquemment. Vous vous rassemblez au filet, vous discutez sur des points assez tactiques. Je ne sais pas gueuler parce qu'il y a une âge crée. Oui, mais vous pour discuter, vous êtes plus sur des aspects techniques, tactiques. Ça dépend quoi. Ça dépend sur ce que vous voyez. Oui, ça dépend sur ce moment. Ça dépend du joueur aussi. On essaie de continuer ce qu'on a bossé cet hiver. Mettre des petits rappels tout le temps. Parce que parfois, un tournoi, on peut se dérégler sur des petits points et des conneries. Mais ça va vite. Oui, d'accord. Ça peut aller vite. Ok. Pour venir par rapport à ça. Dans un entraînement classique, sur des périodes où il y a peut-être moins de tournoi, vous avez des cycles d'entraînement. Est-ce que vous êtes beaucoup plus sur la situation fermée ? Ou peut-être plus sur la situation ouverte ? Oui, il faut un peu de tout. Il faut vraiment de la boue, tout ce qu'elle en pense. Mais on essaie de faire un peu de tout. Après, moi, j'aime bien toujours me rapprocher du match pour tout le temps. D'accord. On essaie de faire des mouvements. Après, il y a des jeux fermés. On travaille sur un coup. Vous allez filmer un coup. Vous allez faire des répétitions. Mais souvent, c'est facile. C'est toujours pareil. Il y a toujours plusieurs réponses. Clairement, le tennis, comme dans beaucoup de sports, on va dire, à confrontation, est un sport de prise de décision. On le voit très clairement. Par exemple, il y a un article qui devrait tous nous diriger un petit peu. C'est celui qui a organisé une fois une conférence, Maurice Porte, concernant le handball et la formation du handball en 2001. Qui est assez révélateur. Puisqu'on sait tous que le handball français domine. On va dire, en tout cas, son sport, que ce soit au niveau mondial ou au niveau olympique, même s'il est en premier champion olympique. Et il montrait que, justement, en 2001, ils ont fait une révolution. C'est-à-dire qu'ils ont changé tout leur contenu de formation. Ils ont tout travaillé sur ce qu'on appelle la notion de prise de décision et d'anticipation. Et donc, 2001, on peut toujours trouver des coïncidences particulières. Mais on se rend compte que, finalement, la rénovation des comptes de formation montre, avec une acuité importante, que c'est sûrement, grâce à cette décision, qu'ils ont réussi, finalement, à tomber. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à mettre le doigt sur des choses particulières qu'il fallait mettre en avant et qu'il fallait survaloriser parce que c'était peut-être là où se jouait le sport de haut niveau. Le tennis, de manière générale, fait partie de ces sports-là. L'anticipation, la capacité à prélever des informations au moment et à lire, de manière très importante, la trajectoire, sont des qualités indispensables. D'ailleurs, Roger Federer en est l'exemple le plus important parce que souvent, on dit que c'est quelqu'un qui ne force pas, qui ne croit pas beaucoup. Or, quand on regarde souvent ses statistiques et souvent ses matières avec Raphaël Nadal, il courait beaucoup plus en statistiques, sur les statistiques informatiques, qu'en Raphaël Nadal. C'est-à-dire que, évidemment, quand on le voit sur la frappe, on voit Roger Federer frapper. Donc, forcément, on regarde de l'autre côté Raphaël Nadal, mais on ne voit pas tous les déplacements anticipateurs de tous les petits pas qu'il est en train de faire Roger Federer pour s'ajuster à la prochaine balle parce qu'il savait à peu près où elle avait tombé. Donc, on a l'impression qu'il joue en marchant, alors qu'en réalité, il anticipe réellement. Ce qui montre que, en fait, la statistique sur Raphaël Nadal et Roger Federer montre en réalité la qualité fondamentale de l'anticipation à la prise d'information. Est-ce que tu penses que les Gjoko, des Neura dire quand même là, c'est plutôt des qualités de réaction, d'anticipation ? Comment tu vois ça ? Moi, je pense que c'est des qualités vraiment de perception. C'est-à-dire que, oui, 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 oui. Vous ne pouvez pas être sur la réaction pure. Il y a forcément la perception, donc la manière de lire le mouvement de l'autre, le service de l'autre. Le problème, c'est que quand on a Isner qui sert à 200 ou plus de 200, comment, de manière consciente, parce que ça va tellement vite, il peut savoir où la balle va aller ? Est-ce qu'il ne part pas ? Ben, je pense qu'à un moment donné, oui. Certains, je sais que sur Karlovic, je choisissais un côté, par exemple. Je ne sais pas si Djokovic ou Meuret ou les tout meilleurs font ça. Je n'ai pas cette sensation-là. J'ai l'impression que Djokovic est toujours sur la balle. Est-ce que ce ne serait peut-être pas quelque chose d'acquis ? C'est-à-dire qu'ils ont appris de manière inconsciente à lire ? Ah oui, c'est certain. Ça, c'est certain. Ils ne l'ont pas eu dans le biberon à la naissance, donc ils l'ont développé. Tu travaillerais avec l'œil du jeune ? Ah oui. L'œil, la perception ? Oui. Pour moi, c'est vachement important parce que c'est quelque chose que l'on ne fait quasiment jamais. Dans les contenus de formation, on n'en parle pas. Je trouve qu'en France, même, l'œil n'est pas du tout un sujet de développement. La perception n'est pas du tout un sujet de développement, alors que le tennis, c'est le premier des muscles, c'est la première des qualités, c'est voir. Vous pouvez mettre Usain Bolt en face de Karlovic, Disney ou Federer, il ne touchera pas une balle, il sera toujours en retard parce qu'il n'a pas développé cette qualité. Vous pouvez avoir la plus grande vitesse de réaction sur un service qui part comme ça, vous ne bougez pas. Donc, c'est la première des qualités chez le joueur de tennis. On essaie de mettre des choses en place. Après, parfois, si on vous dit qu'il faut qu'il attaque plus souvent les balles courtes, il n'y a pas un exo pour travailler les balles courtes. Sinon, ça va être préparé, mais c'est facile. Le grand joueur, il va avancer dans la balle courte dès qu'elle est là. On ne prévient pas, on ne passe pas un coup de fié. Celle de Roger, la prochaine, elle va être courte. Donc, lui, il a aussi une capacité d'intelligence à tout de suite mettre en œuvre quel que soit l'exercice. Vous pouvez croiser, vous pouvez que la balle courtes est en dedans. Donc, après, il y a une partie, c'est l'entraîneur ou l'entraînement, et la grande partie, c'est le joueur. Et nous, avec des entraînements égales, il y en a un qui est 800, l'autre qui est 60. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a un joueur qui est capable de prendre et de transformer, tandis qu'il y en a un autre qui est capable de faire la même chose pendant 10 ans. Cette prise d'info, elle est hyper importante. De toute façon, l'entraîneur peut être un bon entraîneur que s'il y a un joueur qui comprend. Donc, on est comme des tributaires du... C'est pour ça qu'on me dit « un grand entraîneur », parfois ça me fait rire, parce que j'envoie certains, ils n'ont entraîné que des top 10. Mettez-les avec des moments, je suis curieux de voir ce qu'ils vont donner. Je pense qu'on peut faire un petit peu ce qu'ils sont plus meilleurs. J'ai dit comme je l'ai dit à toi. Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si on trouve qu'on est les meilleurs dans la France. Par exemple, s'ils voient plus vite, on a l'impression que les ministres. Du coup, est-ce que... comment tu vois ça ? Est-ce que j'ai dit que tu te dis, il faudrait que je le travaille. En fait, je trouve que, enfin là, voilà, Stéphane est un peu très bon joueur. Il a vu Djoko, Rafa, Roger s'entraîner. Ils passent énormément de temps sur le terrain. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'ils ont un temps d'avance. Parce qu'ils tapent tellement de balles, mais beaucoup plus que peut-être nos Français. Ou voilà, qu'ils pourraient être bien meilleurs qu'ils le sont. Et chez vous, à l'entraînement, vous faites beaucoup de situations très bien, comme tu dis. Ou tu as envie de faire un peu plus de points ? C'est sûr que moi, je préférerais faire des points, voilà. C'est sûr que c'est plus ludique, on prend plus de plaisir, on se confronte à quelqu'un. Mais la technique, on ne peut pas y échapper. Je pense qu'il faut faire un peu des autres. Tu as l'impression vraiment que, peut-être progresser, entre les humains, tu as besoin de faire beaucoup de techniques ? Ouais, je pense que dans un premier temps, il faut faire énormément de techniques. Et tant que ce n'est pas en place, il faudra toujours y revenir. Je pense que des personnes comme Roger et tout, ils ne vont pas faire du panier pendant une heure, une heure et demie. Ils vont peut-être en faire 20 minutes. Et voilà, ça va être qu'à aller trop vite, parce qu'ils ont tellement un degré de maîtrise important, qu'il n'y a pas de souci s'ils font qu'une demi-heure. Moi, je les côtoie au quotidien des personnes comme Richard Gasquet. Voilà, Lucas, on a presque grandir, on s'entraînait souvent à côté. Lucas Pouille. Ouais, Lucas Pouille. Et on voit qu'il passe du temps sur la technique énormément de temps. Exactement. À partir du moment où vous reconnaissez la situation, en face, quand le joueur frappe, vous devez avoir, à force de travail, enfin à force de travail, à force de jeu, anticiper la longueur, le rebond, la trajectoire de la balle. Et tout doit se passer, finalement, avant que la balle rebondisse dans votre corps. C'est-à-dire que le cerveau, de manière inconsciente... Ça part du déplacement de l'autre. Exactement. J'ai frappé la sensation. Voilà, voilà. Et la répétition de ce genre de situation fait que vous apprenez. Et plus vous percevez tôt ce que va faire l'autre, ou ce que la balle va produire comme trajectoire, et comme rebond, et plus vous pouvez anticiper votre action. Et ça, ça détermine le joueur. Djokovic, vous avez l'impression qu'il a toujours du temps. Toujours du temps. Voilà. Toujours du temps. L'Ingis, elle avait toujours du temps. Il y a des joueurs comme Tomic, j'ai l'impression qu'ils jouent en marchant. De temps en temps, ils jouent en marchant. Donc c'est des joueurs qui ont une perception encore... Et Federer, je pense qu'il a aussi ça, évidemment. Et lui, ce qu'il a de plus fantastique qu'Ingis ou Tomic, c'est que lui en plus, il met la vitesse du jeu de jambes avec. C'est-à-dire qu'il perçoit très tôt, et en plus il va très très vite sur les jambes pour se placer, et arriver très tôt sur le rebond navale. Comme vous le voyez jouer, c'est du ping-pong, rebond, frappe, rebond, frappe quasiment tout le temps. Là où Tomic, lui, il l'a vu très tôt, il y va un demi-nœud. Et donc voilà, il est très fort, mais ça ne produit pas encore plus. Pour développer une machine tout petit, c'était l'œil, justement. Parce que c'était là où ça partait. Tu es d'accord avec ça ? C'est l'œil qui te donne l'information, ça c'est clair. C'est pour ça que cette capacité d'avoir ce qu'on appelle un focal ou un focus sur le moment de l'impact de l'autre, c'est là-dessus qu'ils le font, qu'ils prennent l'information. Et ils ont montré, pareil, sur du haut niveau qu'ils ont fait, une fois que tu as focalisé et que tu as pris ça, l'œil ensuite ne suit plus la base. C'est-à-dire qu'on y en suit la balle des yeux, l'œil regardait le départ, et ensuite tu arrivais à focaliser sur l'endroit où il avait tapé. C'est-à-dire qu'entre-temps, le déplacement était organisé avec une vue périphérique, mais il n'était plus focal. Donc tu prends au départ l'action, et ensuite à l'arrivée. De nouveau, un recentrage sur la tension. Donc on ne suit pas, alors que le débutant, il a plutôt tendance à tout le temps suivre. Le haut niveau, c'est sur la frappe de balle, tout ce qui se passe derrière, il y a sept à ce temps-là, donc ils le font avec une lettre. C'est à cet instant précis, et après le reste, ça découle. D'accord. Est-ce que tu penses que les coachs en général ou les entraîneurs le font, ou c'est peut-être beaucoup un travail technique chez les jeunes ? C'est toujours… C'est bien le cas. C'est bien le cas, c'est-à-dire qu'on a toujours dit qu'on fait une reprise, on y va, mais très peu de gens, on a fait les articles là-dessus, lient le moment de reprise, à quoi c'est un reprise d'appui, et comment on l'a fait, parce qu'il y a encore 30 ans de ça, on sautait, moi j'ai appris comme ça, la balle part de la raquette de l'autre, je déclenche mon saut, je retombe sur mes deux pieds et je pivote. Maintenant, c'est, je déclenche quand la main va vers la balle de l'autre, dans la phase d'accélération, pour que quand la balle part de la raquette, j'ai le signal, je retombe sur le pied extérieur et je démarre. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps qu'on manait. Alors maintenant, vu que les enfants, alors, demander ça à des enfants qui jouent sur grand terrain, tout doucement, ça n'a pas de sens au départ, parce qu'il pourrait très bien ne pas faire de reprise d'appui longtemps. Donc maintenant, le tennis électrique permet de jouer très tôt sur des terrains rapprochés à des vitesses de jeu qui ressemblent à haut niveau, on doit logiquement, dès maintenant, mettre la reprise d'appui et lui donner un sens par rapport à la pratique de l'enfant. Donc tout de suite, sur les terrains roux, les terrains orange, on doit voir ces tendances de prise qu'on a à haut niveau, et qui sont donc liées à la perception de l'enfant. Et on concède des fois en préparation physique, qui travaillent sur le temps de réaction. Ça, est-ce que tu trouves que c'est intéressant ou quoi ? Tout est intéressant. En formation initiale, c'est toujours intéressant. Maintenant, toutes les études ont montré que c'est spécifique. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être très rapide sur un temps de réaction, ce qu'on appelle simple papa, dans une activité peut être très lent. Et inversement, un gain qui est rapide dans son activité, quand il passe dans une autre activité, il ne le transfère pas. Donc c'est là où c'est important. Tout se fait en fonction de la signal et du code qu'on a là. Donc je peux être très rapide en tennis, ça ne m'aidera pas à être très rapide sur un contre-envolé, etc. Parce que l'information doit être spécifique. Et la réaction simple, ce qu'on disait, c'est, j'ai un stimuli, j'appuie. En tennis, on a une organisation, on a plein de choses. Donc c'est pour ça que maintenant, de plus en plus, ils remettent en cause, on fait des, par exemple, le truc signal sonore. Je réagis à un signal sonore. Tennis, on réagit avec l'œil. Donc tout ce qu'il y a, on tape dans le dos. Alors que quand on est 6-7 ans, c'est des jeux d'afflux, c'est sympa. Mais en termes d'apprentissage tout de suite dans le jeu, c'est la situation de jeu. Et pareil aussi, mais même le travail au panier, dans toutes les formations qu'il y a, quand vous envoyez au panier, vous ne devez pas faire ça. Vous devez respecter les formes gestuelles. Parce que le gars en face, c'est par rapport à ça qu'il doit déclencher. Ne demandez pas de reprise d'afflux dans ça. Mais vous avez votre préparation pour que l'œil de l'enfant, c'est ça. La main va vers la balle, je déclenche, j'organise. Donc ça, c'est un travail de vous galère. Mais ça vous est démotive. Dès l'échauffement, il y a une reprise. Donc avec Giovanni, champion de France Trésorale, c'était systématiquement, je décolle très vite. Si l'autre, dès que la frappe, il annonçait. Si la balle était coup droit, il annonçait donc du coup droit. Et ça faisait droit, revers, revers, gauche. Donc mettre un sens, observer ce qui se passe. Très vite, décoder coup droit ou revers. Dans la plupart des chocs-montres, il s'en fiche. Donc tout de suite, je focalise, je prends très tôt l'information. Voir, revers, je m'enlève. Est-ce qu'ils réagissent ou ils les anticipent ? Quand ils servent ? Le retourneur, c'est lui qui va retourner la balle. Ah, il est en anticipation. Il est en anticipation. Pour la bonne et simple raison. La question c'est, déjà, il bouge avant qu'il ait conscience de bouger. Il faut en être persuadé. Le terrain, je crois, de mémoire, va faire 23m77 à peu près. Si vous avez une balle qui arrive à 230 km heure, on va dire, peu ou prou, je veux dire, on va dire que la balle arrive en moins d'une seconde en face. Il faut savoir qu'avant qu'un signal arrive à votre rétine et il passe à votre conscience, il faut déjà 0,9 dixième. Ou une seconde. C'est-à-dire que, déjà, consciemment, vous pouvez même pas, avant que vous ayez conscience qu'il est frappé, avant qu'il est déjà sur nous. Donc, bien évidemment, qu'ils anticipent en avance éventuellement tout ce qui se passe. Et tout ça de manière totalement inconsciente. C'est-à-dire que, là, c'est la vision par le corps qui agit. C'est-à-dire qu'elle doit sentir des indices perceptifs liés à l'orientation de la balle, au moment où vous allez frapper, il sait que vous allez frapper. Il sait qu'il faut partir à droite à 99% de chance, il sait qu'il faut qu'il mette sa raquette comme ça. C'est-à-dire qu'il sait, son corps sert, mais pas sa tête. Il y a certaines lectures qui se font. Ils ont montré, en fait, la façon dont, en laboratoire, on fait des études sur, justement, ces prises d'informations. Ils appellent ça l'occlusion spatiale ou temporelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils enlèvent certains segments. C'est-à-dire que tu regardes quelqu'un qui filme, qui a été filmé, ils mettent des points, et en fait, tu vois la gestuelle, et à un moment donné, ils enlèvent certaines parties. Et ils regardent si, sur la réaction, tu es capable d'aller du bon côté. Et finalement, là où tu as plus de mal, ils partent du principe qu'inconsciemment, c'est les trucs manquants. Ils sont aperçus, donc, que sur l'océris, c'était cette partie-là du bras, sur cette action-là, qui donnait l'information inconsciente pour partir. Après, il y a les autres choses. Vous avez montré sur le tempo aussi, c'est-à-dire que c'était sur le coup droit, sur les vitesses de rotation qui te donnaient un indice sur où ça allait ou les vitesses. Donc, sûr, il y a des choses qui se passent par rapport à ce qui se passe sur les cinématiques, les vitesses de rotation, les vitesses. Mais à haut niveau, sur le service, ce que je l'ai dit ce matin, les ex, c'est de la précision. Un service très rapide, qui n'est pas précis, est en ruine. Donc, encore une fois, ils ont la capacité, même si c'est dans l'espace proche, de la toucher et de la ruine. Nous, on se protège. Ils ont cette capacité à ruiner. Et je ne pense pas qu'il y ait, honnêtement, d'anticipation. Des anticipations, peut-être sur première balle, on dirait si on ne peut pas la toucher. Mais à haut niveau, encore une fois, c'est rare. On va essayer de prendre cette information. C'est rare de voir. Des fois, il y a des aises où on ne touche pas la balle, et des aises où je fais sage par là et que la balle est là. On ne voit pas beaucoup. Et ça, ça serait la vraie anticipation. C'est-à-dire que j'ai choisi comment pénalty imploter et je me suis trompé. Il y en a un qui me disait sur Karlovitch, il y en a certains qui choisissaient imploter. Ça, ça serait anticiper. Ça, c'est anticiper. C'est qui tout le monde ? C'est que j'anticipe en voyant la façon dont j'ai pris les infos, je pense que... Ça, ça serait quelque chose de conscient. Oui. Est-ce que chez les plus grands qui retombent très bien, ça ne serait pas du domaine de l'inconscience ? Oui, c'est ce qu'on appelle l'effet miroir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur apprendre à observer un serveur. C'est-à-dire se mettre devant une vidéo et regarder, prendre sans vraiment analyser en disant je regarde ça, mais prendre, prendre, prendre. Et en fait, ce qu'on voit, c'est l'image et sensation. Et ce qu'on appelle l'effet miroir, c'est que ce que tu vois faire à l'autre, tu le ressens toi-même. Donc inconsciemment, tu lis des choses, tu lis ces choses en les ressentant. C'est ce qu'on appelle beaucoup l'effet miroir, être capable d'analyser, de regarder, de regarder, de regarder. Et c'est ce que disait Guyassi. Il arrivait à lire. Alors lui, il disait, quand Becker a tiré la langue d'un côté, il dit toujours la même chose. Il arrivait à prendre des trucs, mais parce qu'au bout d'un moment, c'était même pas conscient. Il voyait certaines choses parce qu'il focalisé sur ça. Et lire, il va lire. Et donc à force de lire, de lire certaines choses, tu le fais. Alors après, ils ont essayé de faire des expérimentations pour l'entraînement. Ils ont dit, le problème, c'est qu'il faut garder l'échelle. Donc ils ont réussi à faire des vidéos sur des écrans où quand tu étais installé, tu voyais exactement, tu avais la même échelle en fait, et s'installer et prendre, prendre des services. Donc c'était des débutants, des intermédiaires, etc. Prendre du service pour du service. Et une fois que la partie en trainement a été faite, sur six semaines, voir si ça réagissait mieux. Et oui, même les personnes intermédiaires, à force de lire ces choses-là, inconsciemment arrivaient à réagir un petit peu mieux. Donc ça se fait, il y a quelque chose qui se fait. D'accord, donc il y a un lien au départ, ça fait que c'est conscient, et après en fait, c'est automatisé, donc c'est acquis en fait. Exactement. D'accord, ok. C'est pour ça que la seule façon de le travailler, quand je dis la perception et l'information en couplage, c'est comme pour le lancé de base et service, il faut du jeu pour travailler cette réaction, cette réaction. Donc le jeu, par exemple, très gros dans le carré de service, en toucher de balle, là, oui, tu lis le déplacement adverse, sa position de main, tu dois faire ta reprise. Quand tu es à la volée sur quelqu'un qui t'a fait au fond, en fait, il faut toujours trouver des situations d'urgence, sur laquelle tu réagis, tu réagis par rapport à la frappe de l'autre, pas simplement par rapport à l'autre. Alors là-dessus, pour revenir en temps sur le laboratoire, le test qu'ils ont fait justement pour savoir en quoi c'était important de voir cet impact de l'autre, vous avez fait donc sur du service, je sers, je retourne, temps de réaction, etc. Et après, j'ai fait service par un lance-balle, mais bouché dedans. C'était qu'en fait, le lance-balle, il n'y avait que le trou, tu ne pouvais même pas imaginer où ça partait. Et donc là, bien sûr, même le trait haut niveau, il ne réagissait qu'une fois que c'était parti, donc il y avait le temps de retard. Donc c'est décidé, c'est qu'à montrer le couplage, tu as besoin, pour déclencher ton saut et ta réaction, d'avoir cette information de quand l'événement va se passer. Et ça, il faut toujours trouver des moyens pour le travail. Il est essentiel de travailler ce qu'on appelle, clairement, ce que faisait le 1 balle, c'est-à-dire la prise de décision et la capacité à jouer très très tôt. Il y en a un qui nous disait que c'était l'œil qui était peu travaillé, par exemple chez les jeunes. Ah, clairement. Et en fait, il faudra peut-être le développer. Ça, comment tu le vois ? Est-ce que ça te semble vraiment primordial ? Ah oui. Ah, c'est compliqué. La prise de décision est-elle du domaine du conscient ou pas du conscient ? Il faut savoir que, en ce qui concerne la vision, il y a des expériences qui sont très intéressantes, qui ont été menées par Milner et Goudel. Donc Milner et Goudel qui sont deux chercheurs américains en neurosciences et qui ont fait, si vous voulez, une expérience sur ce qu'on appelle des gens atteints d'attaques optiques et des gens qui sont atteints d'agnozies visuelles. Clairement, il y en a certains qui ont une lésion, ce qu'on appelle, dans la capacité à reconnaître des situations. C'est-à-dire que si vous leur présentez une pomme ou une table ou ainsi de suite, c'est des gens qui ne sont pas capables de vous dire que c'est une table ou que c'est une pomme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables d'identifier ce qu'est une table et une pomme. Par contre, si vous leur envoyez une pomme, ils sont capables de la récupérer, cette pomme. À l'inverse, vous avez des gens qui, eux, sont capables de reconnaître des objets et à l'inverse, ils ne sont pas capables de les attraper. Donc là, on va aller de manière assez brève. Ils ont montré en réalité que la vision, si vous voulez, enfin, neurone anatomiquement, il y a en réalité deux voies. ce qu'on appelle une voie ventrale et une voie dorsale. Et eux, ils appellent ça, il y a la voie pour l'action et la voie pour la perception. C'est comme si vous pouviez voir avec votre corps, finalement, et que vous ne voyez pas réellement avec votre conscience. À l'inverse, vous pouvez voir avec votre conscience et pas voir avec votre corps. Donc, c'est... voilà. Vous pouvez être, si vous voulez, des lésions. Si vous êtes atteint par la voie sur l'action, vous ne pouvez pas agir. Par contre, vous pouvez percevoir. Alors que si vous êtes touché sur la voie de la perception, vous pouvez ne pas percevoir et agir quand même. Et donc, il semblerait quand même de manière générale que la motricité passe par la voie de l'action. C'est-à-dire agir sans conscience, quoi. De manière globalement importante. Alors, bien évidemment, il faut améliorer cette donnée-là parce qu'il y a des relations entre la voie dorsale et la voie ventrale. C'est-à-dire entre la vision pour la perception et la vision pour l'action. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a 99% de ce que vous faites qui est totalement inconscient. Et donc, la question qui est fondamentale dans la prise de décision, c'est à quel moment la conscience est importante. C'est deux choses différentes. Si vous me dites « il faut éduquer l'œil », je suis d'accord avec vous. Si vous me dites « il faut éduquer l'œil », et ce qui compte, c'est que le gamin verbalise, explique, annonce ce qu'il fait, c'est clairement impossible, mais ce n'est pas clairement ce que doit faire la motricité. Est-ce qu'il y en a certains qui nous disaient qu'il faut répéter beaucoup pour, en fait, que ça soit à la fin inconscient, parce que c'est acquis ? La répétition, c'est… Oui, la répétition est indispensable. Mais la répétition, c'est… La répétition, c'est… c'est une question de sensation à l'intérieur, en fait. de quelle manière, c'est pas bien, mais en tout cas, mettre en mémoire des schémas voqueurs et ce qu'on appelle des schémas structuraux tactiques. Mais cette action-là, il faut le faire. Mais par contre, la question, c'est pas de… comment dire… de tout conscientiser. Bien évidemment, il faudra passer par des routines, bien évidemment, qu'à un moment donné, il faudra que ça passe par l'inconscience. Parce qu'il faut que ça passe de la voie ventrale à la voie dorsale. Ça, c'est une évidence. Après, la question, c'est comment on éduque à cette vision-là ? Comment on éduque à cette vision-là ? Ben moi, je pense que c'est… enfin, c'est simple, mais c'est pas simple. C'est finalement, quels sont les choix les plus pertinents à faire quand on est jeune ? Qu'est-ce qu'il faut leur apprendre le plus rapidement possible ? C'est ça qui est important. Moi, je pense que c'est plutôt un terme… les décisions, elles découlent de ce que vous avez analysé tactiquement. Si, par exemple, vous considérez que quand une balle est au centre du terrain, vous devez l'attaquer en permanence, voilà, c'est des choix qu'on devrait mettre en avant. Par contre, clairement, c'est une question un petit peu différente. Apprendre à voir pour l'action, c'est aussi différer ce qu'on appelle la victoire. C'est-à-dire que, quand vous faites ça, et quand vous mettez en avant l'anticipation, il faut considérer qu'il va y avoir beaucoup d'erreurs. Et donc là, je pense au tennis. Le tennis qui gagne, c'est pas forcément un tennis qui gagne chez les jeunes, clairement. C'est mettre en place tous les schémas moteurs qui permettront de s'exprimer à très bon niveau. Et c'est ça qui est très important à mettre en place dans notre jeu. Différences entre filles et garçons, donc le coach s'adapte par le joueur qu'il a. Et au niveau plutôt technique, tactique, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les différences ? Il y a une grosse différence dans le jeu, qui est tout ce qui est lié au service. C'est-à-dire que le service, comme le coach est là, c'est un point fort. Donc c'est un élément relativement stable. Les garçons commencent à garder leur service et à se faire peu breaker. Donc finalement, le jeu est assez clair. C'est tenter de garder son service et de breaker haut. Même si aujourd'hui, les meilleurs mondiaux sont des renonceurs et qu'ils breakent plus en plus. Mais globalement, voilà, un garçon qui a un break d'avance va avoir tendance à se relâcher parce qu'il sait qu'il a pris 50 mètres d'avance sur son poursuivant et qu'il va pouvoir... Chez les filles, c'est moins vrai, elles génèrent moins de puissance au service, moins de points gratuits. Donc on joue plus, plus de points sont disputés finalement, ce qui crée plus de tension. Et une fille qui a même un break d'avance, elle ne peut pas tellement se relâcher et se dire bon, je vais pouvoir dérouler mon jeu de service et je vais claquer deux ailes ou avoir trois services gagnants. J'ai un break d'avance. J'ai un break d'avance. Voilà. Et c'est rarement le cas, donc elle se crispe un peu et parfois, plutôt que d'avoir deux ou trois ailes, on peut avoir à ce moment-là, au contraire, le faute ou bon. Donc les choses peuvent se tendre. Donc généralement, c'est des situations où le garçon, quand il prend l'avantage, va avoir tendance à se relâcher, à jouer mieux et la fille, parfois, quand elle prend l'avantage, dans pas mal de cas, elle va plutôt se tendre et voilà, ce qui crée plus d'instabilité au jeu. Moi, je vois beaucoup de différences par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'on voit, par exemple, Pliskova qui sert très bien, on a des joueuses quand même qui commencent à servir, qui sont grands. Est-ce que tu penses que ça va aller dans ce sens-là plutôt ? Moi, je crois que, pas forcément, c'est-à-dire que vous aurez des physiques un petit peu hors du commun, comme Serena Williams, effectivement, qui génère une puissance au service exceptionnelle. Pliskova qui, effectivement, sert entre 10-15 ace par match et on voit que c'est une fille qui est finalement assez tranquille. parce qu'elle a une vraie puissance. Donc, je pense qu'il y a Vandeweg, aussi, qui sert très très fort, capable de faire beaucoup d'aides. Les filles sont moins émotives, finalement. Elles savent qu'elles ont cette force. Mais je ne crois pas qu'il y aura un profil type de joueuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez Alep qui couvre très très bien son terrain. Ami, à un moment donné, montait très très haut avec un jeu, aussi, plutôt basé sur le mouvement. Donc, je pense qu'il y aura quoi qu'il y a. Il y a toujours tous les types de jeu. Et on le voit chez les hommes, notamment. À un moment donné, on a eu peur que ce ne soit que les gros serveurs. Et puis là, finalement, on n'a que les meilleurs retourneurs qui sont devant. Donc, ça fait un peu des cycles. Il y a un entraîneur qui me disait qu'il trouvait, par exemple, que Djokoumi Murray s'était stéréotypé. Un peu comme les filles, ça portait des fois fort dans les Diagos, ça défendait beaucoup. Toi, est-ce que tu es d'accord avec ce sentiment-là ? Stéréotypé... Est-ce qu'il est quand même le mot à la volée ? C'est parce qu'il y a des choses ? Ouais, non, je ne trouve pas que ce soit stéréotypé. Mais bon, c'est des joueurs ultra complets. Qui jouent de main, qui sont physiques. Qui sont hyper solides techniquement partout. Donc, moi, je crois qu'il y a eu une interview de Gene Simon à un moment donné qui était assez intéressante. Effectivement, je pense qu'il y a auparavant, il y a peut-être des joueurs qui se ruaient au filet parce qu'ils n'étaient pas capables de jouer de fond du cours. Alors, aujourd'hui, il n'y a plus de joueurs qui ont servi de voler. Mais oui, tout le monde est devenu tellement fort partout que finalement, on s'est aperçu quand on s'est arrivé isolé, on se faisait avoir. Donc, on le fait moins. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les joueurs sont de plus en plus forts partout et que le jeu s'adapte forcément à ces qualités-là. Alors, peut-être qu'un joueur nouveau va arriver, il va remettre du service volé parce qu'il va trouver une nouvelle stratégie, une nouvelle technique. Mais on a toujours dit ça. Il y a 15 ans, quand c'était Ivalizevic, Chouzensky, tous ces joueurs-là, on dirait, c'est chiant les plus services. Ils ne font rien d'autre. Maintenant, on a des rallies qui sont absolument phénoménaux. Et on va se laisser re-occuper, c'est chiant. Moi, je prends incroyablement plaisir à voir, par exemple, le final de dehors entre Djokovic et Noré, c'est exceptionnel, quoi. Et on ne s'ennuie pas là-dedans. Il pousse un peu l'ordre 8. Peut-être qu'il a amené quelque chose de physique à la... Enfin, il a amené quelque chose de... Il a repoussé Federer. Ils vont un peu tirer peut-être tout le monde un peu vers l'eau. Est-ce que ce constat-là, tu es d'accord avec ça ? Oui, oui, oui. Non, mais aujourd'hui, le jeu évolue constamment. Et Federer a apporté quelque chose aussi d'énorme. Nadal aussi. Il n'y a quasiment plus de coups de défense. Il n'y a que des coups d'attaque ou contre-attaque. Il n'y a plus un coup joué de manière un peu neutre. Donc... Non, le tennis évolue constamment. Il va continuer à évoluer. Ça, c'est certain. Aujourd'hui, on voit un prototype... Enfin, un joueur du type de Zverev qui fait, je ne sais plus, 1m98 et qui bouge comme s'il faisait 1m80. Il bouge très, très bien avec la puissance qu'il a. Donc, c'est phénoménal. Mais en même temps, vous avez Gaufin qui n'est pas très grand, qui n'est pas, voilà, large, mais qui prend tout un nivel, enfin, très, très tôt, qui est capable de limiter ce jeu incroyable. Donc, moi, je trouve que le tennis est super, super, en tous les cas, masculin, très, très, très intéressant. Chez les filles, c'est plus compliqué au top niveau. D'ailleurs, le top 10 est probablement moins riche qu'il n'était il y a 10 ans. La preuve, c'est que Serena est toujours là, sans trop de rivales à sa mesure. Alors qu'il y a 10, 15 ans, c'était plus compliqué. Il y avait des Mores Maud, des Davenport, des Moudis, des Kleschters, Hénin, et toutes ces filles-là, voilà. Autant le top 10, je trouve, un peu, voilà, plus faible, autant, aujourd'hui, la densité des joueuses, top 100, 105, top 150, top 200, top 300, c'est vraiment considérablement renforcé. Les filles, en général, elles servent bien, elles frappent fort au fond du cours. Est-ce que, voilà, tu t'emballes là-dessus, sur frapper toujours plus fort, et c'est ce qu'il y a à la fin, un nombre de points gagnants quand même important. Donc, quand on constate, par exemple, chez les garçons, des variations de hauteurs, etc., chez les filles, pas trop ? Non, moins, beaucoup moins. On y travaille aussi, sur ce genre de schéma, c'est-à-dire, bon, d'abord, elle essaie de mettre son gestible de jeu en place, donc c'est vraiment, rouleau compresseur, avec les deux côtés contre un revers. Parfois, il faudrait qu'elle arrive à prendre un match un peu plus tôt, mais il faut qu'on travaille aussi, ben, en défense. Parce qu'en défense, elle n'aime pas trop ça, et quand tu arrives à un niveau encore plus élevé, elle sera obligée de passer par là. Parce que, hier, juste à la fin du match, elle s'est serre à la main, tu passes sur le cours d'à côté, et tu serres, tu fais travailler avec service extérieur. de retour, Robert, côté avantage, ça, tu le fais souvent, ou... parce que tu auras réussi tout de suite, en fait. T'as vu que c'était, à un moment donné, il y a eu 3 balles de débreak pour elle, ou du break, et ben, elle ne les fait pas, parce qu'elle fait 3 foot de retour, du coup, de travail, tu le fais souvent, ça, genre de... Ah oui, 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 c'est bon à venir, c'est le passage obligatoire, si on veut, parce que, bon, là, elle gagne le match, mais, euh... ça aurait pu être plus compliqué, hein, ça fait 7-6 au deuxième set, elle aurait pu s'embarquer dans la troisième, et... et... voire même perdre le match, on sait jamais si elle perd le deuxième, et en fait, euh... elle aurait pu breaker, euh... assez... assez tôt dans le deuxième set, vers 2 partout déjà, euh... 0-30, et en fait, à 0-30, elle surjoue, elle peut trop en faire, c'est... c'est... c'est un petit peu... euh... la jeunesse, la fougue, elle peut trop en faire, en fait, au niveau du timing, elle est... voilà, elle s'engage un peu trop, le plan de frappe, il est derrière, donc, on a juste fait ça, un peu, sur... après le match, voilà, essayer de... de vraiment respecter, euh... le timing, pas trop... euh... Et euh... là, il y a des entraîneurs qui disaient que le jeu des garçons, ils devenaient stéréotypés comme des filles, c'est-à-dire que, on regarde un muret de Joko, euh... ça frappe boum boum au fond du cours, est-ce que tu es d'accord avec ça ? euh... c'est... c'est pratiquement toujours les mêmes valeurs, c'est vrai qu'on parle de stéréotypes, maintenant, euh... les pièces de déplacement ne sont pas les mêmes, donc, encore une fois, ce qui fera toujours la différence entre une fille et une garçon, ça reste ses qualités physiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh... pourquoi Mixerena Williams, il est pourtant... euh... à mon avis, de se faire taper par un 15 ? Tout simplement parce que, quand t'as un service masculin, on fait un deuxième coup à 10 mètres, chose que peut-être les filles ne sont pas capables de lui faire, nous, il faut parcourir à 10 mètres, euh... quand j'étais joueur, moi j'étais pas un grand joueur, mais quand on me demandait des sparrings, sur les moins 30, on trouvait au-dessus, si je restais au fond, j'avais du mal, si je faisais service volé, je gagnais, parce que je servais, la première volée, elle mettait la fille à 5 mètres, parcourait 5 mètres, un garçon s'y arrive, ma fille s'y arrive pas, donc, c'est tout, ça sera toujours ça, et une fille qui déplace ses réunions village, peut s'en sortir, le problème, c'est que, j'ai un truc en disant, je serre bon, je prends la cadence tout de suite, les seules qui l'ont battu, c'est celles qui ont réussi à la déplacer, c'est ça, par rapport aux hommes, c'est encore cette qualité de vitesse de déplacement, quoi. Oui, c'est ça, mais il y a aussi, peut-être aussi, trajectoire de balle, puisque là, ça joue très proche du filet, et ben justement, c'est ce qu'ils se sont aperçus, c'est que, sur le parti de Mascler, ils ont fait avec le carrière en Australie, par rapport aux trajectoires de balle, les filles qui étaient vachement tendues, au bonheur, la marche par rapport au filet, commence à augmenter, c'est-à-dire, de la même façon, les filles vont commencer à avoir cet effet qui permet d'avoir cette trajectoire-là, qui gagne en sécurité, tout en allant vite, mais en ayant quand même cette sécurité, qu'il n'y avait avant que les hommes. Donc, c'est les filles qui se rapprochent plus de techniques maintenant de frappe, à faire tourner la balle, qu'il y avait les hommes avant. Donc, il y aura toujours, de toute façon, ça, rien d'attraper, mais on en reste quand même pour les filles, pour se déplacer, on va évidemment faire 5 mètres rapidement, un homme, tu le fais tout facilement. Donc, on sera toujours sur ses limites pour comparer l'un à l'autre. Mais inversement, on peut avoir une fille, un type de fille, qui est bien plus efficiente dans ces choses-là, qu'un garçon. Moi, je pense qu'il y a un écart entre fille et garçon qui sera, qui existera par les lois physiologiques, c'est-à-dire qu'à un moment donné, les garçons ayant plus de force pouvant être plus grands, même si les filles sont très grands, surtout qu'il y a une force plus grande. Mais en fait, il ne faut pas oublier, alors, il ne faut pas parler en termes de pourcentage et ainsi de suite, mais on voit qu'il y a une véritable homologie entre la performance sur 100 mètres masculins et la performance sur 100 mètres filles, la performance sur 400 mètres garçons, 400 mètres filles, 1500 mètres filles, 500 mètres garçons, marathon, tout ce que vous voulez. On se rend compte que, quand vous prenez le record du monde sur 100 mètres et le record du monde sur 100 mètres filles, garçons, la performance du garçon, enfin, on va dire, vous faites Usain Bolt à 90 %, vous avez le record du monde du 100 mètres filles. Et ça, ce 90 %, vous le retrouvez partout, dans toutes les épreuves athlétiques. Donc là, je reviens plutôt sur les ressources physiologiques. c'est-à-dire qu'il y a une différence de l'ordre de 10 pour 500. De l'ordre de 10%. Par contre, ce qu'on voit, de manière générale, c'est qu'on peut le sentir, même si c'est difficile à éviter dans les sports collectifs ou dans les sports interpénétrés, une grande différence de jeu entre les garçons et les filles. Mais cette différence ne s'explique pas, pour moi, par les différences physiologiques, elle s'explique plutôt par rapport aux stéréotypes qui sont véhiculées par les entraîneurs. C'est-à-dire que l'entraînement de haut niveau, c'est croire au possible ou croire à l'impossible. Et souvent, on crée ce qu'on appelle des barrières qui sont fictives via nos propres stéréotypes ou nos propres idéaux. C'est-à-dire de dire que la fille n'est pas capable de... La fille n'est pas capable, on va lui demander de faire moins de pompes que des garçons. La fille, on va accepter qu'elle fasse plus de fautes que des garçons. La fille, on ne va surtout pas accepter qu'à 9 ans, elle joue contre un garçon. Alors que toutes ces données-là sont des données totalement fausses physiologiquement. C'est-à-dire qu'on sait même que des fois, des filles sont en avant sur des garçons jusqu'à 12 ans. Donc, on interdit des garçons qui jouent contre des filles. Donc, quelque part, comme si on leur disait, et c'est ça le problème de l'entraînement, vous lui mettez ce qu'on appelle la barrière de l'impossible. Et là, elle lui dit, un garçon sera meilleur que toi, implicitement, tu ne peux pas jouer. Même âge, ce n'est pas toi. Tu ne peux pas être que des gens qui sont inférieurs à toi. Tu ne fais pas 15 ponts parce que tu es une fille, donc on va faire 5 ponts. Et tout ça, ça crée des différences. C'est comme quand j'entends, les filles, le problème, c'est qu'elles jouent à plat, alors que les garçons, ils varient les trajectoires. Il n'y a aucune étude scientifique sérieuse qui serait capable d'expliquer ou d'exprimer cette différence de variation qui est juste une variation technique à ce moment-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Tu ne peux pas être fort ? Peut-être qu'elles n'étaient pas... Elles sont. Elle frapperait moins fort, peut-être. Et encore, j'aimerais le voir, parce qu'il y a tellement le paramètre technique, je reste quand même sceptique. Je me dis qu'au moins, en tant qu'entraîneur, il faut toujours dire qu'une fille a autant de capacités que les garçons. C'est vraiment quelque chose qu'il faut s'astreindre en tant qu'entraîneur. Mais il n'y a pas de raison qu'une fille ne soit pas capable de jouer avec variété. Il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, une fille ne puisse pas exprimer, on va dire... C'est dans la stratégie de l'entraîneur. Dans la stratégie de l'entraîneur. D'ailleurs, on le voit bien, les Américaines... Bien sûr. Les Américaines travaillent très différemment. A mon avis, pourquoi Serena Williams gagne ? Pourquoi Linsevon en ski gagne ? Parce que je me rappelle de Linsevon en interview où elle disait « Moi, maintenant, j'ai envie de faire les courses contre les garçons ». C'est-à-dire qu'aux Etats-Unis, il y a quand même cette idée générale que quand je suis fort, je ne bat tout le monde. Et je ne crains personne. Et quelque part, c'est ça qui crée l'absence de barrières. Elles font exploser les barrières. Peut-être Serena Williams va gagner son 23ème titre. C'est-à-dire qu'elles ont amené des choses qu'on ne pensait pas réalisables chez des filles. Elles ont frappé à 180, 200 km heure. On a même dit, d'ailleurs, même un peu méchamment, qu'elles jouent comme des garçons parce qu'elles ont la physique de garçons. Enfin, vous voyez, on essaye de les dépresser. Mais la réalité, c'est que ce sont des filles qui ne se sont pas posées de questions. Et je pense que leur entraîneur a tout fait pour leur inculter cette mentalité qu'elles ont, entre guillemets, deux bras, deux jambes et qu'elles peuvent faire comme les autres. Et donc, le tennis féminin est en retard chez les garçons. Je n'en sais rien parce que je ne suis pas spécialiste. On l'entend de temps en temps, mais est-ce que des fois, ce n'est pas déroulant pour dire, entre guillemets, ou descendre un peu le tennis féminin ? Ça, je ne saurais le dire. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a aucune raison qu'à un moment donné, le tennis féminin ne développe pas des joueurs aussi « fantasques » que Roger Federer. Fantasques, on pourrait dire génial. Mais en réalité, il ne faut pas croire que Roger Federer est génial. C'est juste que sa motricité est tellement en avance sur les autres que ce qui vous paraît comme une réponse extraordinaire est en fait une réponse tout à fait logique pour lui. Donc, au niveau de la préparation mentale, hier, je l'ai trouvé assez négative. Je vais vous en parler. Ça peut être un... J'espère que je l'ai dit parce que... On lui a fait remarquer. C'est très bien, c'est très bien. Comment je lui dis, c'était... Et on a vu, toi en tant que coach, tu étais derrière, mais c'était pas facile. Enfin, en se mettant à ta place, quand le joueur réagit comme ça, c'est... des jeux à l'intérieur d'un match que vous réussissez plus ou moins bien. C'est un adversaire qui est là pour vous contrarier. Bon, bref, le tennis, tout est fait dans le tennis pour vous frustrer. Si cette frustration, vous n'êtes pas capable de l'accepter, de la contrer, de la remettre dans son contexte, quelque part, vous refuser un peu les règles du tennis, enfin, les lois internes du tennis. Et là, vous sortez totalement de votre concentration, vous sortez totalement de votre plan de carrière, de votre plan de jeu, de... Donc, vous vous entraînez, vous passez du temps que vous êtes à côté de la plaque, quoi. Et vous passez du temps à côté de la plaque, et ça, on peut passer après 6 heures à l'entraînement. Si vous êtes 6 heures à côté de la plaque, vous n'aimerez rien à faire. C'est vraiment très, très important, c'est-à-dire que déjà, on fait des séances de préparation mentale. D'accord. Visualisation mentale. Donc ça, en dehors du cours, quoi. En dehors du cours. Moi, j'ai leur domaine de faire des visualisations mentales pour le jour. Et puis ensuite, on essaie justement... Le problème mental, je trouve, c'est qu'il y a souvent des préparateurs mentaux qui sont extérieurs, qui agissent en dehors, et puis quand on est sur le terrain, du coup, il n'y a pas de problème. Voilà. Voilà. Le transfert, il est difficile. Alors du coup, c'est vrai que moi, du coup, je m'en occupe, comme j'aime beaucoup ça. Et donc, dans certains exercices, sur certains exercices, eh bien, on met en place les choses pour qu'il y ait une répétition et une automatisation de la même manière qu'on automatise un coup droit. Le problème mental, c'est que souvent, il n'y a pas d'automatisation, pas de suivi. Voilà. Et d'ailleurs, moi, par exemple, après un tournoi, les questions que je vais lui poser là, je vais lui poser des questions sur ce qu'elle a fait mentalement. Les pensées qu'elle a pu avoir, les rituels, est-ce qu'elle a respecté les rituels. Est-ce que tu routinises un petit peu ? On routinise et en même temps, je veux dire, après, on essaie vraiment de se débriefer en détail, quoi. S'il y a des rituels, est-ce que ces rituels ont une intensité suffisante, à quel moment, à quel moment elle a vu des pensées partir ma crise. Voilà. Pour moi, un match, je débriefe plus comme ça que ce que je déteste. Genre, il y a eu 4 à 1, je me suis fait remonter. Bien sûr. Mais par exemple, nous, on a vu le premier set, et elle a parlé un petit peu, et à un moment donné, elle s'est énervé, elle a touché le sol. En fait, pour toi, c'est néfaste. Ah ouais. Parce que peut-être que certains joueurs, ça les pousse, quoi. Ouais, ouais. Le problème, c'est que les joueurs que ça pousse sont extrêmement rares. Donc, il y en a. Ouais, par exemple, ils s'énervent, mais ça les pousse, quoi, un petit peu. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est des gens qui, finalement, veulent mauvais joueurs. Puisque c'est extrêmement rare ceux qui peuvent agir positivement comme ça. Ouais, 90% des autres. Par exemple, il faut rester dans sa bulle. C'est pour ça que les joueurs critiquent le tennis aujourd'hui. Parce que bon, il n'y a pas assez de joueurs qui s'extériorisent. À la fois, c'est ce qui fait la force mentale des joueurs aujourd'hui. Alors qu'avant, les joueurs donnaient beaucoup plus un set complet il y a 20 ans. Ils lâchaient des siècles, ils s'extérioraient. De passer tous les points qui sont importants. Essayer de rentrer vraiment là-dedans. Ouais, ouais. Sur la préparation mentale. Ouais, bah disons que, ouais, rester vraiment dans sa vie. On va parler de la préparation mentale. Est-ce que tu travailles comment ? Tu travailles pendant l'entraînement ? Tu travailles en dehors pour la préparation mentale ? Comment ça marche ? Je travaille en dehors. C'est vraiment en tradition. On se défendre souvent en dehors. Ça consiste en quoi ? Ça dépend. Honnêtement, ça dépend. C'est un peu ce que je ressens. Je suis honnête. Aujourd'hui, je peux le dire. Hier, sur les matchs, j'étais complètement titanisée. Ou là, je ne sentais pas un truc. Ou là, je me suis focalisée justement sur mes sensations. Et on cherche un peu à trouver la meilleure approche pour moi. Ou ce qui l'a aidée. Après, voilà, c'est à moi de faire un boulot en dehors. Et après, c'est moins un petit travail. Parce que, ben, c'est pas magique quoi. C'est pas parce que je vais faire une séance que je vais le voir. Je pense que c'est le plus gros petit travail. C'est quelque chose qui est vraiment un boulot. Et ça ne contrôle pas toujours. Ça peut être de l'inconscient. Enfin, je dis vraiment... Des fois, c'est vraiment un truc à bosser. Comme des gammes. Du coup, comme à l'entraînement. Se conditionner. Et puis, ben ouais, on se voit. Sur le terrain d'entraînement, j'ai pas 11. Ouais, c'est une autre partie de l'entraînement. C'est une autre partie de l'entraînement. Peut-être que plus on se rapproche, entre guillemets, d'un top 1. Le top, le top. C'est peut-être plus sur un accompagnement. Ça dépend. Il y en a qui continuent à bosser. Vous voyez, il y en a d'ailleurs. C'est monstrueux. Fédéral, je pense aussi. D'autres, oui, c'est l'accompagnement. C'est du portage de ça quoi. J'appellerais ça. Non ? Parfois, ils ont mal maintenant. Vous savez, ils ont 8 personnes dans leur équipe. Donc, on ne sait plus qui fait quoi. L'entraîneur physique ramasse les balles parfois même. C'est marrant. Moi, je ne suis pas fan de ça. D'accord. Vous voyez, pour moi, l'exemple, c'est Nadal. L'entraîneur entraîne, le joueur écoute. Et puis, pour moi, le meilleur premier entraîneur, c'était Nadal. D'accord. Vous voyez, pourtant, on n'est pas. Pour répondre aux questions, il n'est pas organisé. Oui. Voilà. Mais on n'est pas là pour un Boris Becker, un Chantal Goya, un truc. Vous voyez, c'est le mec, il écoute l'entraîneur. Il a 14 grand chaînes, des millions d'euros. Il écoute, il fait. Et aujourd'hui, voilà, on est basé dans l'élémentaire. Là, Tony, il gère la partie mentale. Il y a forcément une partie mentale en coaching. Après, peut-être qu'il s'aide de quelqu'un. Ça, lui, c'est bien aussi. Vous voyez ce que je veux dire. Oui. Par exemple, vous voulez des joueurs de l'enseignement d'entraînement. Il travaille avec les différents coachs. Il bosse aussi mentale. On le conseille aussi. Certains bossent. Ça me parle d'importance aussi. Oui, parce qu'il y a l'aspect mental. Quand on regarde, il y a des routines. Surtout, elle se concentre. Elle s'encourage. C'est des choses que tu as travaillées. Ou est-ce que tu penses que c'est vraiment... Chez elle, c'est comme ça. Elle a vraiment envie de... Sincèrement, je pense que c'est déjà... Elle avait déjà ça en elle. Parce que nous, on a commencé il y a 20 ans. Et je pense qu'elle s'est appropriée tout ça en... Par mimétisme. En observant les pros à la télé. Ou en côtoyant. En se retournant comme chapeau. Voilà. Tout à fait. Je pense qu'elle essaye de prendre un peu de toutes les joueurs... Tous les joueurs et toutes les joueuses qu'elle a pu voir. Et elle le fait très bien, je pense. Là ? Il y a forcément une partie mentale dans le coaching. Après, peut-être qu'il s'aide de quelqu'un. Ça, oui, c'est bien aussi. Vous voyez ce que je veux dire. Oui. Par exemple, vous avez des joueurs d'entraînement. Ils ne travaillent qu'avec les différents coachs. Oui, parfois. Ils bossent aussi dans le conseil. Certains bossent. Ça me paraît important aussi. Oui. Il faut ressentir l'événement. Oui, oui, oui. Parce que l'entraîneur, il a une partie mentale à portée. Ça me paraît indispensable. Par contre, on a nos limites aussi. C'est un métier. Donc, quand on va sentir que c'est plus pointu. L'autre personne, le joueur, il est un petit peu en phase où il l'emberge pas mal. C'est pas mal aussi de remonter avec une personne compétente. Voilà. Ça dépend. Ça a notre fini aussi. Ça dépend aussi. Quand ils sont jeunes, parfois, il n'y a pas forcément besoin de se pencher là-dessus. Mais quand on commence à arriver à 16, 17, 18 ans, on commence à avoir les premières défaites. C'est un peu plus dur d'arriver. Parce que jusque-là, souvent, l'effort, ils avancent assez vite. Et après, ça se corse un peu. D'accord. Donc là, une personne, un préparateur mental compétent, encore une fois, peut être utile. Mais sur le top niveau aujourd'hui, vous voyez un peu de tout. Il y en a qui ne travaillent plus. Ils sont dans l'accompagnement. Et puis, toi, je ne me dis plus rien, puisque c'est confortable. Il y a un peu qui contrôle. Ouais, ouais. Il est devenu tellement fort qu'il prend trop de place. Et puis, personne ne va se lui dire. Et puis, je vous citerai bien des langues, mais je me tairai là. Certains qui ont perdu l'Open Australie. Et je trouve que c'est normal. Ils font plus les bonnes choses. Donc, petit à petit, ça. Voilà. Et donc, on en revient à Nadal, qui porte un truc assez, deux, trois années dures. Et bien, elle est un pire. C'est des passionnés, ça. Et là, dans les joueurs, vous arrivez à décuter assez rapidement la personnalité du joueur. À savoir si... Certaines choses, on peut les voir assez vite. D'autres, il faut voir avec le temps. Parce qu'il faut vivre avec la personne au quotidien pour voir un tas de choses. La persévérance, notamment. Comment il a persévéré dans l'effort. La difficulté. Parce qu'il y a plein de tests. Parce qu'un transéquence sur une semaine, c'est difficile. Vous voyez certaines choses, mais... C'est important de travailler pour la suite, toujours. Pour avoir un objectif. Là, le disait, dans 3 ans, dans le top 100. Budgetif ou le passant plus loin. Non. Sur le vision à l'interne. Alors, moi, j'essaye effectivement, et je pense que tous les entraîneurs, on essaie systématiquement de descendre un peu la pression que le compétiteur, que le joueur peut se mettre sur chaque compétition. Bien sûr, vous arrivez sur une compète, vous avez pris l'avion. Vous arrivez en Australie, vous avez fait 25 heures d'avion. Vous arrivez avec... Vous êtes entraîné pendant 2 mois. Donc, vous avez les dents qui règlent par terre. Et vous n'avez qu'une envie, c'est tout cassé sur ce tournoi-là. Donc, la pression est super haute. Il se met automatiquement. Donc, l'entraîneur a toujours envie de redescendre cette pression-là. On dit, ok, il y a ce tournoi-là, mais tu t'inscris dans une durée. Ce tournoi prépare les suivants, et ainsi de suite. Pour descendre un petit peu la pression sur chaque tournoi. Effectivement, sur une joueuse en développement comme elle est. Ce n'est pas une joueuse aboutie. Ce n'est pas une joueuse arrivée aujourd'hui au meilleur niveau. Donc, elle a beaucoup de compétences à acquérir. Il faut avoir un plan long terme. Alors... L'an dernier, pour moi, l'analyse était vraiment sur de la technique. Parce qu'elle était, à mon avis, elle avait besoin de ce travail-là. Je trouve que ce travail était plutôt acquis. Maintenant, il faut continuer, évidemment, toujours. Mais on a mis l'action sur le physique. Et aujourd'hui, il faut essayer de construire les deux ensemble. Donc, l'idée est vraiment de continuer à jouer beaucoup au tennis. Et puis, parallèlement, à maintenir, voire développer les qualités physiques. Y compris sur les tournois. ... ... ... ... ...